Bonjour à tous, alors tout d'abord je voulais vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages, tout votre soutien qui me donne envie de vous donner du contenu encore et encore et encore. Je voudrais remercier mes élèves, je voudrais remercier mes coachés, mais également tous ceux qui suivent ma page, ma page Facebook, NC Coaching Consulting Nathalie Cravate, et également toutes ces personnes qui regardent donc mes vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube aussi et il est important pour moi de vous remercier. Vidéo du jour sur YouTube, c'est comment réussir sa vie. Alors c'est un sujet assez vaste puisque réussir sa vie pour vous, c'est complètement différent que pour moi et encore différent que le voisin, différent que n'importe qui. Pour certaines personnes, réussir sa vie, ça va être simplement mettre à manger à table, pouvoir voir ses enfants et avoir une vie relativement paisible. Pour d'autres personnes, ça va plutôt être avoir une activité professionnelle qu'ils aiment, enrichissante et de pouvoir réussir à ce niveau-là, c'est-à-dire avoir du succès, être vu, être reconnu. Pour d'autres personnes encore, ça va être avoir tout en même temps, avoir tout à la fois. Essayer plein de choses, découvrir plein de paysages, plein de pays, découvrir plein de choses et plein de personnes. Donc premier exercice, je vais vous demander donc de prendre une feuille de papier et de noter qu'est-ce que c'est pour vous réussir votre vie. Donc, parce que si vous ne savez pas ce que c'est pour vous réussir votre vie, ne dites pas à quelqu'un, j'aimerais réussir ma vie, puisque vous ne savez même pas ce que c'est. C'est comme aller faire vos courses en disant, je vais aller faire les courses pour la semaine, est-ce que tu as fait une liste, est-ce que tu sais ce que tu vas acheter ? Non, je n'en ai aucune idée. Je verrai sur place. Et continuez votre vie dans ce système de « je verrai » à un moment donné, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. C'est l'exemple que je donne régulièrement, c'est… Vous mettez votre caddie au milieu d'un supermarché. Vous laissez tout le monde, n'importe qui, remplir. Allez, on met du n'importe quoi dedans. Ce n'est pas vous qui choisissez. Et après, vous passez à la caisse. Ça peut vous coûter effectivement très cher, et ce n'est pas spécialement ce que vous vouliez. Parce que moi, je vois votre caddie, je vais mettre du bon vin, je vais mettre du foie gras, je vais mettre de la truffe, enfin, je vais mettre plein de choses que j'aime, qui coûtent extrêmement cher, en même temps, c'est vous qui payez. Et c'est moi qui vais en profiter. Et donc, c'est là que c'est important, en fait, de savoir réellement vers où vous voulez aller. C'est ça, réussir sa vie. Ce n'est pas dire, je laisse les autres, encore une fois, décider à ma place de ma liste de courses. Donc, c'est important pour vous de noter également où est-ce que vous vous voyez dans un an. Allez, fin 2020. Fin 2020, vous voulez travailler où ? Vous voulez avoir quoi comme relation ? Vous voulez gagner combien ? Vous voulez vous sentir comment à l'intérieur ? Très, très important. Vous faites la même chose pour dans trois ans, dans cinq ans et dans dix ans. Parce que votre avenir, il se prépare maintenant. Votre réussite, elle se prépare maintenant. Alors, arrêtez de dire, je veux réussir, parce que c'est quoi réussir ? Et qu'est-ce que vous allez mettre en action ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment est-ce que vous vous voyez ? Chose très, très importante. Donc, en parlant de ne pas laisser les autres s'occuper de votre vie, de votre fameux caddie, de votre liste de courses, de ce que vous allez manger, donc de ce que vous allez vivre, il est important de prendre des responsabilités. Prendre des responsabilités, c'est donc être responsable de sa vie. Pour être responsable de sa vie, on prend les décisions. C'est facile de dire, ce n'est pas de ma faute. C'est facile de dire, ah non, 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 ce n'est pas moi. Moi, je n'y suis pour rien. J'ai écouté les conseils de Pierre, Paul, Jacques. C'est extrêmement simple. Mais moi, ce que je vous demande ici, c'est d'être responsable. C'est très, très important d'être responsable. On prend des décisions et on les assume complètement. 97% de la population dit, c'est de la faute du temps. C'est vrai, aujourd'hui, il fait exécrable. Donc, oui, c'est vrai, aujourd'hui, je pourrais être de mauvaise humeur. C'est vrai. Oui, voilà, j'ai décidé d'être de mauvaise humeur parce qu'il fait mauvais. J'ai décidé d'être de mauvaise humeur parce que je suis encore grippée au moment où je fais cette vidéo. J'ai décidé d'être de mauvaise humeur parce qu'on parle du coronavirus partout. Voilà. J'ai décidé d'être de mauvaise humeur pour plein de choses. Parce que c'est le chat qui m'a réveillée à 6h du matin. Voilà, par exemple, ça prête à rire, mais c'est la stricte réalité de beaucoup de personnes. C'est vous qui choisissez, en fait, votre avenir et vous en êtes responsable. Désolé de vous le dire, mais tout ce qui vous arrive, il y a une grosse part de responsabilité. C'est de votre faute. Vous n'avez pas de bracelet électronique au pied, donc c'est de votre faute. Ensuite, voilà, on est parti dans le mode réussir. Je vais vous demander donc de fermer les yeux et de vous visualiser que vous avez déjà tout ce que vous voulez. Donc, vous fermez les yeux et vous le ressentez à l'intérieur. En fait, ici, on va parler de la visualisation. Donc, parler de la visualisation, c'est dire à votre cerveau que vous l'avez déjà. Donc, vous fermez les yeux et vous avez déjà cette belle relation. Vous avez déjà le salaire que vous voulez. Vous avez le poste que vous convoitez. Vous avez la vie. Donc, vous fermez les yeux et vous vous imaginez que ce soit une belle maison, vos enfants autour de la table. Vous avez une belle relation. Vous avez une activité commune indépendante qui fonctionne super bien. C'est ça, la visualisation. Vous l'avez déjà. Pourquoi cet exercice est super important ? Vous allez me dire, ça ressemble plutôt à de la magie, la problématique avec l'univers, etc. On nous en parle tellement. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Je vous ai déjà expliqué, vous avez peur devant un film d'horreur. Vous avez des émotions devant un film d'amour. Alors que vous savez très bien que Richard Gere ne va pas venir frapper à la porte. Vous savez très bien que quand vous regardez un film d'horreur, il ne va pas avoir un zombie qui va débouler à la porte d'entrée ou venir vous manger vos pieds pendant que vous dormez. Et pourtant, vous avez peur. Eh bien, ici, l'exercice, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on dit à son cerveau que vous l'avez déjà. En fait, on l'arnaque. J'adore arnaquer mon cerveau. Et donc, quand vous allez faire ça, tout votre corps va imprimer que vous l'avez déjà. Le succès, vous l'avez déjà. La maison, vous l'avez déjà. Une belle relation, vous l'avez déjà. Et ça va vous permettre à vous mettre en action. Que d'être derrière vos peurs, derrière vos angoisses. Eh oh ! Toutes vos excuses. J'adore quand on me donne des excuses parce que je connais des personnes qui sont extrêmement douées en excuses. Ici, c'est vraiment de vous visualiser et votre corps va réagir. Vous avez vraiment envie de l'avoir. Et instinctivement, vous allez vous mettre en action pour l'obtenir. Non seulement vous allez vous mettre en action, mais vous allez repérer, vous allez voir les opportunités par rapport à ce que vous voulez vraiment. Je vous donne un exemple. Vous voulez une Audi Q3 rouge. Un exemple. Vous en avez envie, vous y réfléchissez beaucoup, c'est vraiment ce que vous avez envie. Le budget, vous ne l'avez pas encore spécialement. Mais voilà, c'est vraiment ce que vous avez envie. Eh bien, bizarrement, vous allez voir sur la route, chaque fois que vous allez vous promener, vous allez voir des Audi Q3 rouge. Parce que votre cerveau, c'est ce qu'il a envie. Donc, vous allez les voir un petit peu partout. Et c'est la même chose quand on dit qu'il n'y a que des problèmes et je n'ai que des problèmes et je n'ai que des mauvaises relations, dont les relations toxiques. Et je ne réussis jamais rien. Votre cerveau, c'est OK. Elle ne réussit jamais rien. On envoie la sauce en avant. Vous n'allez voir que le négatif. Vous n'allez voir que des problèmes. Et c'est pour ça, en fait, que je vous demande d'utiliser cette visualisation. Cette visualisation de réussite. Quand moi, j'utilise la visualisation de la réussite, donc, voilà, je m'imagine en train de donner des conférences avec mille personnes au Canada, etc. C'est OK, c'est fun, c'est super excitant. Comment est-ce que vous voulez qu'après, je vois la petite chose qui n'a pas été ? Je vais dire peut-être un atelier où j'ai fait une pub, où j'ai mis de l'argent et que j'ai eu trop peu d'inscrits. Voilà, ou quelqu'un qui m'a dénigré, ou quelqu'un qui a mis un mauvais commentaire. Non, parce que ce n'est pas grave. Mon cerveau, il ne le voit même pas. Parce qu'il voit ce que j'ai envie d'avoir. Donc, je vais vous demander, effectivement, de travailler sur cette visualisation, mais de ressentir vraiment profondément pour que le corps, il imprime. C'est ce que vous avez envie d'avoir, donc le corps, il imprime. Je vais aussi vous demander de patienter. Et Dieu sait que la personne qui vous parle ici, qui fait cette vidéo, de base, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, je ne suis pas Madame Patience. Je n'étais pas Madame Patience du tout. Je crois que ça se voit, je suis une personnalité assez nerveuse. Quand j'ai une idée quelque part, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, pour moi, être patiente, ce n'était pas possible. Mais j'ai appris également que quand on voulait quelque chose, il fallait du temps. C'est normal, vous ne pouvez pas commencer à faire quelque chose et que du jour au lendemain, voilà, vous avez tout. Je prends souvent l'exemple de Amazon. Je prends l'exemple de Steve Jobs. Et il y en a plein comme ça. Ils ont bien dû, à un moment donné, commencer. Ils ont dû échouer. Ils ont dû s'énerver, avoir envie d'abandonner. Donc, mais Patience, ça va finir par payer. Mais attention, ça va finir par payer si vous vous mettez en action. Parce que quand on parle de la visualisation, pardon, je connais quelqu'un qui utilisait la visualisation et ça me rendait complètement folle. Il me disait, moi, je bois ma tasse de café et je visualise. Et je lui disais, tu ne mets rien en action ? Non, non, l'univers va m'envoyer. Mais ça ne marche pas comme ça, chérie. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut pouvoir se mettre en action. Il faut voir ses stratégies. Il faut se mettre en action. Il faut continuer à être motivé. Il faut croire en soi. Donc, avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes également et revoir sa stratégie continuellement. Donc, c'est pour ça que je vais vous demander d'être patient. La Patience. J'ai régulièrement des personnes qui sont chez moi en coaching. Elles veulent tout, tout de suite. Et je leur explique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Quand j'ai commencé et que j'ai voulu faire du coaching, je me disais, waouh, donner une formation coaching, ce serait le rêve. Non, ça ne va pas être possible. Ça va être très compliqué. Ça ne va pas être possible. Pas avant 5 ans, 10 ans, mon Dieu. Donner une conférence. Moi, je n'oserais jamais. Ça va être hyper compliqué de donner une conférence. Faire des vidéos. Non, mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir me mettre devant mon GSM et de faire une vidéo. Vous imaginez le regard des autres, etc. Et puis, non, non. Avoir une chaîne YouTube, ce n'est pas pour moi. Enfin, il faut rester un petit peu sur terre. En fait, quand j'ai commencé à faire du coaching, j'ai commencé avec mon premier site internet. Ce n'est pas qu'il était pourri, mais mon logo, perso, je le trouve qu'il était vraiment pourri. J'ai fait des cartes de visite sur Vista Print qui, quand je les revois encore maintenant, elles me font rire. Mais bon, c'était des cartes de visite. Je recevais les personnes chez moi dans mon salon. Donc, les personnes étaient assises dans mon divan. Je devais tout ranger avant. Je rêvais d'avoir une maison avec mon cabinet dedans. Donc, je rêvais de donner des ateliers. Je rêvais de vivre de mon activité. Je vous rappelle que je travaillais temps plein avant au Luxembourg. J'étais donc gérante. Et donc, je rêvais. J'étais là à avoir une société. Mais quel pied ! Ce serait vraiment... Ce serait le rêve absolu. Vous voyez ? Objectif, réussite. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie ? Pour moi, c'était ça. Et donc, j'ai commencé vraiment petit. Avec un premier atelier, assez timidement. Je me souviens de mon premier atelier. Perso, quand j'y repense... Après, c'est mon avis. Moi, je le trouvais pourri. Mais bon, voilà. J'étais stressée. Je crois que j'ai transpiré avant. Ça doit être 4 litres d'eau. Certainement avant. J'avais super peur. Puis, j'ai fait mon premier atelier. Et puis, mes premiers coachings. Bon, là aussi, je suis certainement dure avec moi-même. Je ne me trouvais pas aussi compétente que maintenant. Puisque je continue à me former encore et encore et encore. Et j'adore ça. Mais il a bien fallu commencer à un moment donné. J'ai fait ça pendant un an. Mais je ne me suis jamais dit, jamais, de toute façon, ça ne marche pas. Il faut laisser tomber. Ça ne marche pas. Puis, à un moment donné, du fait que je l'ai tellement demandé, que je l'ai tellement voulu, mais ça s'est mal passé où je travaillais. J'ai claqué la porte et j'ai ouvert mon entreprise. Après, arrivé là où j'en suis, puisque je donne des ateliers, je donne des formations coaching, j'ai déjà donné des conférences aussi. Arrivé là, je n'ai pas attendu avec ma tasse de café non plus. Chaque chose en son temps. Après, l'année dernière, j'étais en mode, je ferais bien des formations en ligne. Ce serait vraiment bien de pouvoir offrir à tout le monde vraiment ces formations et de leur montrer comment est-ce que moi, alors que j'ai eu des relations toxiques, alors que je n'ai pas toujours été la personne que vous voyez, toujours peps, Kiri, etc. Non, je suis passée aussi par des moments très, très compliqués et je me suis dit, waouh, ce serait quand même bien, ce serait le rêve de pouvoir offrir ça. Eh bien, fin de semaine, ce sera chose faite aussi. Donc, vous voyez que vous voulez réussir votre vie, mais vous voulez tout, tout de suite. C'est comme si moi, je disais, alors voilà, je démarre mon activité de coaching, je veux, alors, du monde dans mes ateliers, autant de personnes sur ma page, je veux une chaîne YouTube, je veux, non mais euh... Et honnêtement, je n'étais pas prête non plus. Et ça, il faut pouvoir l'accepter aussi. Je voudrais que vous puissiez accepter que si ça n'arrive pas tout de suite, c'est peut-être que vous n'êtes pas prête. Tout simplement, laissez-vous du temps, continuez à vous former, soyez entourés, que ce soit par un coach, que ce soit par des amis éventuellement. Mais réussir sa vie, ça demande du temps et de la patience. Alors, il y en a qui vont avoir les cheveux qui vont dresser sur la tête, elle nous demande d'être patient. Et oui, il faut être patient, revoir sa stratégie, se reposer la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Qu'est-ce qu'au final, on travaille sur les besoins, on travaille sur sa valeur, donc on travaille aussi sur soi, donc là, c'est très, très important. Vous pouvez aussi faire un tableau de visualisation. Donc en fait, vous découpez dans des magazines ce que vous voulez. Donc, une photo d'une maison, ça peut être, je n'en sais rien moi, un chèque, par exemple, avec un montant, c'est ce que vous voulez. La visualisation, ça marche très, très bien. Jim Carrey, avant d'être une star, il avait écrit sur son chèque, je ne sais plus exactement le montant, il avait mis un chèque au-dessus de son lit, avec un montant sur le chèque. Il avait dit, je serai payé ça, quand je serai acteur. Eh bien, le montant du chèque, il lui a été donné pour le film The Mask. C'est pour ça que ayez toujours à côté de vous le chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, la photo de la maison que vous voulez, le job de rêve que vous voulez, parce que sincèrement, ce n'est pas de la magie, ça fonctionne. Alors, réussir sa vie, c'est vraiment un ensemble de choses, un ensemble de choses qu'il faut faire et qu'il faut passer à l'action. Mais pour réussir sa vie, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Il faudra travailler sur vos croyances, il faudra travailler sur les peurs et sur toutes ces jolies petites excuses. J'adore quand quelqu'un vient en coaching chez moi et qu'il commence à me donner des excuses. Comme je le raconte souvent, c'est que quand j'étais plus petite, ma mère me disait toujours que j'étais madame « oui, mais ». Elle me disait quelque chose « oui, mais ». J'arrivais toujours, elle me disait toujours « tu mets toujours la pièce là où il faut » alors qu'elle me donnait plein d'arguments. Et moi, j'étais là « oui, mais ». Et ce qui me fait rire maintenant, c'est qu'on me paye pour ça. Donc là, c'était la petite parenthèse parce que sincèrement, ce sont toutes des excuses. Voilà, donc réussir sa vie, d'abord, qu'est-ce que c'est ? On visualise ce qu'on veut pour la fin de l'année, ce qu'on veut dans 3 ans, ce qu'on veut dans 5 ans. Après, on pose des actions, on travaille sur soi, il faut d'abord travailler sur le savoir-être avant le savoir-faire. Toujours, 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 toujours. Si vous avez des problèmes avec le savoir-être, formez-vous, faites-vous suivre par un coach, lisez des livres, regardez des capsules vidéo. Je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook donc NC Coaching Consulting Nathalie Cravate et je vous retrouve bientôt dans de toutes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt !